Prière veut dire que vous dites à Dieu, quoi faire ? Vous pensez que vous êtes le conseiller de Dieu ? Méditation veut dire que simplement vous vous la fermez. Si simplement vous vous la fermez, tout ce qui doit vous arriver va vous arriver. Donc, toucher cette dimension qui est au-delà du physique veut dire que vous voulez toucher cette dimension qui est la base du physique. Quand on dit ce qui est la base du physique, ce que vous dites c'est que vous n'êtes pas intéressé par la création, mais intéressé par la source de la création. Là, si vous allez vous planter devant le créateur, là, au moins, vous devez laisser vos idées de côté, n'est-ce pas ? Vos idées doivent être laissées de côté un certain temps quand le créateur est ici, n'est-ce pas ? N'est-il pas la plus grande idée ? C'est comme... Il y avait un homme en Pennsylvanie, d'où êtes-vous ? Il pleut là-bas, il n'y a pas de déluge. C'est pour ça qu'on a mis Seattle sur la côte. Autrement, il serait inondé, vous savez, cet endroit. Donc, en Pennsylvanie, il y avait un homme en Pennsylvanie. Une fois, il y avait une grosse inondation. Et... Êtes-vous d'accord pour une blague dans une blague ? Ça vous va ? L'inondation commence, l'eau commence à monter, et il y a un jeune journaliste, très enthousiaste, qui relate étape par étape, heure par heure, la progression de l'inondation, vous savez ? Parce que le journalisme est comme ça. Quelqu'un se noie, informez le monde. Cet homme se noie. Regardez-le se noyer. Prenez-le en vidéo et montrez à tout le monde comment un homme se noie. Vous ne jetez pas la fichue caméra pour aller sauver l'homme, non. Vous montrez au monde entier comment un homme peut se noyer dans une inondation. Donc, ce n'était pas l'époque des caméras vidéo. Seulement, vous savez, c'est en morse que le rapport est fait. Donc, il fait un rapport très éloquent, il dit, « Tandis que Dieu est assis à regarder, l'eau monte dans cette partie de la Pennsylvanie, et les maisons s'effondrent et ceci et cela, et décrit ça en des termes très éloquents. » Puis immédiatement, il reçoit une réponse de son éditeur. « Laisse tomber l'inondation, va interviewer Dieu. » Dieu est assis à regarder, il s'est dit qu'il était dans le coin. « Oublie l'inondation, va interviewer Dieu. » Ils n'ont pas pu l'interviewer, ça a continué. « Beaucoup de maisons submergées, beaucoup de morts, mais un homme survit. » Cet homme qui a survécu va à New York et raconte aux gens comment il a survécu à une inondation en Pennsylvanie où tant de gens sont morts. Des gens s'assemblent. Puis il va à Boston et parle de la façon dont il a survécu à une inondation en Pennsylvanie. Et plus de gens s'assemblent. Puis il arrive à Seattle et partage, plus de gens s'assemblent. Puis il commence son roadshow, ville après ville, à parler, à parler de la façon dont il a survécu à une inondation en Pennsylvanie. Il devient un conférencier célèbre en Amérique. Et puis, naturellement, vous savez, chaque Américain se doit d'écrire un livre au cours de sa vie. Donc il écrit un livre sur la façon dont il a survécu à une inondation en Pennsylvanie. Il devient célèbre, il s'exprime partout et ses engagements deviennent internationaux. Il devient un millionnaire, vend des millions de livres. toute sa vie. Il ne fait que parler de la façon dont il a survécu à une inondation en Pennsylvanie. Et... un jour, il meurt. Pas dans une inondation, il meurt. Et... il y a des gens assemblés. Ils passent les portes du paradis. Et... il y a des gens assemblés et... il y a une occasion de parler. Quelques personnes peuvent s'exprimer. Donc, il dit à ses voisins, « Je vais partager mon expérience sur la façon dont j'ai survécu à l'inondation en Pennsylvanie. » quelqu'un lui donne un coup de coude et lui dit, « Il y a Noé dans le public. » D'accord ? Donc... Maintenant, vous n'allez pas vous planter devant ce qui est la base de la création et lui balancer vos idées. Vous êtes son idée. Oui ? Vous n'êtes qu'un produit de son idée. S'il retire son idée, vous disparaissez. Donc, vous n'ajoutez pas vos idées. Donc, ceci est l'essence de la méditation. Prière veut dire que vous dites à Dieu quoi faire. Vous pensez que vous êtes le conseiller de Dieu. Méditation veut dire que vous avez compris vos limites. Maintenant, vous vous la fermez simplement. Si juste vous vous la fermez, vous vous la fermez juste à tous les niveaux, tout ce qui doit vous arriver va vous arriver. Toute la pratique est juste pour les aider à se taire. Pour que vous ne balanciez pas vos idées stupides au Créateur. Vous vous taisez simplement. Aimer... Vous... Aimer...